Il a raison d'être heureux, car même sous la pluie, sa femme Mévy est toujours dans les parages pour le soutenir, mais pas toujours avec les chaussures appropriées. Ma grand-mère, elle me disait, j'ai toujours marché pieds nus depuis que je suis petite, et elle me disait, tu marches pieds nus, elle disait à ma mère, ma mère, elle voulait pas que je marche pieds nus, elle avait peur que je me rentre un truc dans le pied. Elle disait, mais non, c'est une petite manouche, faut qu'elle marche pieds nus. Tu veux que Mévy vienne avec vous, faire un bain de boue ? Hein ? Tu serais contente, hein ? Mévy est acrobate. Elle fait aussi un numéro avec les éléphants. Ils vont être belles pour monter dessus. Et Nali, quand je suis dessus, même sur la piste, tout ce qu'il y a de sale par terre, elle le prend et elle me le jette dessus. Et ça, on ne l'imagine pas, quand on est dans le public ? Non, mais quand on voit les copos monter en l'air, ils jeterent tout sur les cheveux, après, on l'imagine bien. Ils ont le droit de jouer aussi, hein ? Qu'est-ce qui t'a fait quand même heureuse de lui ? Ben, à la base, je crois que c'était ses blagues au début. Comme il dit dans les bronzés, hein, Jean-Claude Duss, tu sais, dans la vie, t'es un peu comme moi, faut pas baser tout sur ton physique. Alors, vas-y, fonce, sans rien malentendu, ça pourrait peut-être marcher. Non, j'ai la femme qui rit, ça m'a moitié dans ton lit. Non, c'est qu'il était gentil, après, la sucifère, il avait un charme. Ils se sont bien coiffés, bien gominés, ils sentaient le bon. C'est-à-dire que maintenant, je suis un peu plus animal. J'ai toujours l'odeur des animaux sur les mains. Alors, le soir, quand j'ai fini de travailler, le soir, on me fait, ah, tu prends, va te laver, tu sens, mais je suis lavé déjà. Ça te plaît, toi, son odeur ? Ben, peut-être que je me suis habituée. L'odeur du fauve. Oui, ça va. Non, il sent bon. Il faut être né dans cet univers pour comprendre que la vie du cirque repose sur un couple solide. Quand elle est dans sa caravane, Mévi adore regarder le film de leur mariage. Le plus beau jour de sa vie. Mévi, c'est la cousine Jamin de mon cousin Jamin. C'est assez compliqué, comme dans les familles de cirque. Par alliance, on a la même famille et on s'est croisés beaucoup de fois. Et quand on était plus petits, on ne voulait pas de filles dans le groupe. Mais tout de suite, comme elle a commencé à grandir, quand on a attrapé 14, 15 ans, après, j'ai préféré qu'elle vienne jouer avec nous. C'est le premier garçon que t'a embrassé sur la gauche. Une fille, il faut qu'elle tienne sa place, il faut qu'elle tienne son rang et qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Parce qu'en plus de ça, après, c'est toute la famille qui en prend un coup. Mévi, c'est vraiment une fille de cirque. C'est une personne qui peut faire plusieurs numéros en piste, qui est amoureuse, comme moi, de son métier. C'est vraiment la personne qui est ma moitié. Il est très gentil, très protecteur. Il te gâte beaucoup, Roger ? Oui. À chaque fois, il m'achète des beaux cadeaux, de valeurs, de marques et tout. Parce qu'il sait que je suis assez sensible à ça, aux jolies chaussures et aux jolis sacs. T'es indépendante financièrement ? Oui. T'as un salaire ? Ah oui, oui. Et c'est important pour moi, déjà, je ne me verrais pas me faire constamment. J'aime bien les cadeaux, j'adore ça. J'essaye toujours de lui gratter à droite à gauche. Mais non, non, je travaille pour ça, pour me payer des belles choses et pour pouvoir être indépendante. La première fois que tu es rentrée sur la piste, qu'est-ce que tu as ressenti ? La première fois, j'avais 6 ans. Je faisais un numéro de Hula Hoop. Je me suis dit, ça y est, je suis une grande. Je me suis dit, ça y est, je suis une grande, je peux travailler dans la piste. Mais non, parce que quand je sortais, je prenais toujours mon vibron. Et dans quelques instants, mes vies doivent être sur la piste. À l'intérieur du chapiteau, les filles sont prêtes pour accueillir le public. Les pop-corn crépitent. Mais Vy fait beaucoup de choses dans le cirque. Lors de chaque représentation, elle serre derrière le bar. Et pendant que le public entre sous le chapiteau, elle en fait vite le tour. C'est tous les jours comme ça. Dans 3 minutes, elle doit être à dos d'éléphant. Roger est déjà prêt. Les pachydermes aussi. Je dois être déjà coiffée, normalement, à ce passage-là. À côté du mal. À côté du mal. Comme dans beaucoup de cirques, les hommes domptent les éléphants. Les femmes font les belles sur leur dos. Et bien c'est le coup. Merci.